Musique Messieurs, côté opposé, côté panneau Voilà, donc c'est totalement classique en termes de référenciation Vous verrez là-bas, il y a des têtes bizarres Les têtes bizarres, les têtes très particulières avec les droits des portes de France Il y a toujours eu l'explication, donc je vais chercher les explications Je vous ai mis une papier là Les 5 télés bizarres, mais ils sont assez exceptionnels 37 37 Mais c'est pas la température Non, non, mais je suis à 42,5 On est à 42 tous les fois là Ça veut dire que pour la circonférence C'est pour ça que j'attendais La circonférence inférieure, il faut la prendre là Il faut la mettre au milieu Et l'autre, il faut la prendre là Bien Il y a des gens qui ont parfois des trophées depuis longtemps chez eux Et qui profitent de l'exposition pour venir le faire Qu'est-ce que ça représente un côté, un trophée ? Qu'est-ce que ça représente ? D'abord, pour le chasseur, on va dire, le niveau 1 C'est j'ai un bel animal, j'ai tiré un bel animal Donc pour lui, il y a un côté émotionnel Parce qu'il se souvient de la chasse Et puis il se souvient de la beauté du animal Et il l'a là en face de lui Il lui a donné la vie éternelle, en réalité Et puis ça représente aussi, pour les gens Qui gèrent la chasse essentiellement Des possibilités de gestion Parce qu'on gère dans ces cas-là On nage, on gère une conformité par rapport à un standard On gère de la génétique Il vient cet animal On a ici des animaux On peut les voir sans être quelqu'un d'expérimenté On peut voir qu'ils viennent de la même souche Et on gère aussi la nourriture qu'il y a sur place Est-ce qu'ils sont suffisamment mauvais ? Parce que c'est ça aussi qui fait les points Et puis on peut aussi gérer le stress Car ils font, ils développent des bois En fonction de la tranquillité qu'ils ont Les animaux qui sont sous pression, sous tension Ont tendance à consacrer leur énergie Non pas au développement des bois Mais plutôt la possibilité de s'échapper La possibilité de se cacher La possibilité de trouver un autre territoire Et donc ils utilisent leur énergie pour faire autre chose Et on a du recul, je ne sais pas, pour les trophées Oui, oui, on a du recul Parce que si on prend notre association Qui est l'Association française de mensuration des trophées C'est le jeu qui existe depuis de très nombreuses années Nous, nous sommes sur des bases de cotation du CIC Qui est l'organisme international Et qui a été créé dans les années 1930 Donc on a véritablement un vrai suivi C'est aussi pour ça qu'on utilise des moyens modernes Comme l'ordinateur Pour avoir cette collation d'informations Il fait 174,96 points Ce qu'il situe catégorie médaille de bronze Bronze c'est 170 à 190 190,210 argent Et au-delà de 210 or Donc nous sommes alors que c'est... Alors, ce qui veut dire qu'il est remarquable Et ça veut dire que pour atteindre Or C'est énorme Dans l'ancienne classification, c'est-à-dire il y a à peu près 4 ans Au niveau du CIC, classification internationale On avait en fait 2 classifications, 3 classifications Une classification pour le CERF d'Espagne Légèrement plus petit Une classification pour le CERF de l'Europe de l'Ouest Ce qui donnait des médailles d'or à 200 points Et une classification pour les CERF de médailles de l'Europe de l'Est Qui donnait des classifications à 210 points Ils ont supprimé la différenciation Est-Ouest Compte de tenu que nos CERF évoluient en gros sort Et donc on a rattrapé sur le CERF français Les CERF de l'Europe de l'Est Mais pour atteindre 210 Alors pourquoi ces Têtes sont bizarres ? Parce que d'abord sont des passionnés Quand on recherche et on tue des CERVIDES Il y a deux possibilités On est à la recherche d'abord de l'acte de chasse Et de l'approche qui est intéressante Si ça se conclut par un animal Qui cote médaillable C'est-à-dire bronze, argent ou or On est très satisfait Mais on a aussi la possibilité de rechercher Donc déjà de repérer Ce qu'on appelle les Têtes bizarres Et les Têtes bizarres Ce n'est pas bizarre pour bizarres C'est un terme qu'on a inventé en synergétique Et c'est d'ailleurs Alain François Qui a écrit des livres là-dessus Qui est le président de la FMT Qui est un grand spécialiste des Têtes bizarres Il faut d'abord les rechercher Et une fois qu'on les a recherchées C'est en fait des possibilités D'avoir des trophées qui ont des particularités Donc par exemple Le numéro 919 A été tiré par un passionné Il a d'abord repéré Et ensuite Ce cerf 919 On se rend compte que Il a une disproportion Entre tout simplement Le mérin gauche et le mérin droit On voit que le mérin gauche Est très atrophié Qui présente à la base À la base Comme s'il y avait ici L'endouillet de massacre Un sur-endouillet Le début en fait du mérin principal De la perche principale Mais on voit aussi Qu'il y a un petit creux Un entonnoir ici Et qu'il y a Une perche supplémentaire Qui s'est créée Avec une chevilleur Et une pointe sommitale Et on voit ici un creux Donc en fait Là on se rend compte que Comme le pivot On ne le voit pas ici Mais le pivot n'a pas été abîmé C'est une fracture Qui a été faite En velours Du mérin De la base du mérin Cette fracture S'est soldée par Bien sûr Un arrachement Certainement Mais ça a repoussé Mais s'est mis aussi Des bactéries Ce qu'on appelle Une actinophytose Qui s'est mise dans le creux C'est pour ça Qu'on a un entonnoir Et ces bactéries Se développent En créant un entonnoir Théoriquement Rentrent dans le pivot Percent la boîte crânienne Et font mourir L'animal d'infection Or là visiblement Ce cerf A lutter contre cette infection A réussi à arrêter L'évolution des bactéries Et s'est mis à pousser A pousser Avec une perche supplémentaire Décalée A gauche Et comme forcément Il a mis du temps Il a compensé à droite Avec un mérin Beaucoup plus large Presque palmé Et qui nous donne Cette particularité Donc celui qui Est passionné de ça D'abord c'est une observation Parce que ces cerfs Sont diminuées Par rapport aux autres Donc ils n'aiment pas Se mêlées aux autres Puisqu'aux ruts On ne les voit pas Ils n'ont pas la ramure Pour intéresser Et se battre Vis-à-vis des autres Donc ce sont des cerfs Qui sont furtifs Qu'on voit très rarement Donc c'est très intéressant Quand on a la recherche De ces têtes bizarres Il y en a une deuxième Qui est totalement remarquable C'est celle-ci Parce que là C'est un jeune daguet Qui a perdu Ses perches Mais qui s'est Entrefilé au moment Où il allait perdre Qui s'est emmêlée Avec des fils de barrières Et des clôtures de barrières Et en s'emmêlant Avec des clôtures de barrières La mue qui s'est effectuée C'est-à-dire qu'il a tombé Enfin la mue Il a tombé Ses perches Sa ramure Qui étaient entrelacées Dans le fil Il est resté accroché Ce qui s'est ici On voit que le fil Est rentré dans l'os Le fil rentre dans l'os Et pourquoi il est rentré Parce qu'au moment De la perte de bois Cette partie est Beaucoup plus spongieuse Donc c'est rentré Ici à ce niveau Il y a une ossification Qui s'est faite sur le dessus Et avec on voit ici Presque un bout de pivot Et de mérin supplémentaire Qui a été fait Donc là Quand on tue un animal De ce genre C'est absolument exceptionnel Donc les têtes bizarres C'est aussi Pour les chasseurs Une passion On a ça chez le chevreuil On a ça chez le cervidé On a aussi ça chez Isard Chamois Bouquetin Il va y avoir D'ailleurs Alain François Grand spécialiste Il va faire un livre là-dessus Et une thématique Et dans les Pyrénées orientales On a des passionnés Qui recherchent ça Moi c'est simple J'allais dire La chasse c'est familial Mon père était président De la fédération des PO Pendant quelques années Donc c'était familial C'était ancestral Et puis J'ai chassé par intermittence Mais lorsque j'ai chassé Par intermittence Quand je me suis mis à la retraite Je me suis dit Qu'à mon âge Je n'avais pas passé Le permis de chasse On me l'avait donné Donc je me suis inscrit A l'association nationale Chasseurs de Grand-Gibier Et à 61 ans J'ai passé le brevet Grand-Gibier Et puis dans la continuité Du brevet Grand-Gibier J'ai constaté Que dans les PO On n'avait pas la culture Des trophées Et malheureusement Cette culture est nécessaire Si l'on veut suivre L'évolution D'une espèce animale Savoir si le biotope est correct Si la génétique est préservée Si on a de bonnes gestions De chasse Si on a de bons trophées On a forcément Une bonne gestion de chasse Puisqu'on laisse vieillir Les animaux Donc naturellement Après Quand on est breveté d'or De la NCGG On peut passer cotateur Donc j'ai passé La validation cotateur Cette année Je vais passer La validation CIC De telle manière À pouvoir coter Nos amis limitrophes Quand on m'amène Des chevreuils D'Espagne Ou des bouquetins d'Espagne Je ne peux pas les coter Alors qu'on me les amène C'est plus facile En Cerdagne Qu'ailleurs Donc on va passer également à ça Donc c'est la passion De l'animal La passion de la gestion Et puis surtout également De ne travailler Qu'avec des passionnés La chasse C'est d'abord Des individus passionnés Alors la passion Vu dire qu'il y a des excès Vu dire que Parce qu'il y a des passionnés Il y a aussi beaucoup de De contraintes Entre les uns et les autres Mais cette passion Nécessite D'abord d'évoluer Avec ses passions Et d'apporter sa pierre A l'édifice Chaque passionné Doit apporter sa pierre A l'édifice Au niveau de la chasse française Qui est beaucoup critiquée A l'heure actuelle Je pense que les trophées Peuvent amener Une touche de plus Dans un département Ou par exemple Nous n'avons pas Comme dans d'autres départements De présentation obligatoire Des trophées Chaque année Alors je ne suis pas Pour une obligation De présentation des trophées Mais je suis pour tout Pour une incitation Des chasseurs A les faire évoluer C'est à dire Les faire évaluer Coté par les cotateurs Du département On a la chance D'être 5 cotateurs Sur le département Ce qui est très bien Et ce qui est beaucoup Et ça nous permet A ce moment là Moi je suis administrateur National de la FMT Mais ça nous permet A ce moment là D'avoir une base de données Et de pouvoir apporter A travers les stats Qu'on peut apporter De ces bases de données Des arguments Pour montrer Que la chasse On ne fait pas n'importe quoi Qu'on évalue Qu'on cote les trophées Et qu'on en tire Des statistiques Qui sont exploitables Par notre dirigeant Pour la défense De notre passion commune Dans le département Dans le département Des Pyrénées-Orientales Là n'est pas présenté Un seul médaille d'or Au niveau du cerf C'est 210 points Le médaille d'or Mais la médaille d'or N'est pas C'est peut-être Le saumon De celui qui cherche Un trophée Mais ce n'est pas J'allais dire Le plus important On aura toujours Des chasseurs Qui ne recherchent Que le trophée maximum On a même Certains Qui se valorisent À travers Leurs exploits J'allais dire Dans ce cadre là Mais moi très sincèrement Je préfère par exemple Des particularités Comme celui-là Un trophée Médaille de bronze De 182 points Tiré en Vetch 2012 Pourquoi ? Parce qu'on a La caractéristique De notre biotope On a de plus en plus Chez nous maintenant Des pointes supplémentaires Des andouillets supplémentaires Qui développent En arrière De l'andouillet de massacre En postérieur Ça c'est une caractéristique Qu'on commence à voir Dans notre secteur Qu'on commence à voir On a même un trophée Qui est présenté Avec ici Un andouillet supplémentaire Celui-là Qui cote Qui est le plus élevé 197,59 Et on voit Qu'on a Un andouillet supplémentaire Sur l'andouillet de massacre Bon là Ça fait partie De notre patrimoine génétique Ça fait partie De nos éléments Tels qu'on doit Les avoir et développer Quand on est Dans l'action de chasse Et qu'on reste J'allais dire Une heure En faction Parce qu'on a vu Un isard qui est magnifique Et qu'on n'arrive pas A le tirer en finale En fait la nature Vous êtes imprégné Vous êtes aussi content Que si vous l'aviez tiré Mais il a été meilleur que vous Et quand vous allez A l'approche Brocard C'est exactement la même chose Et quand ces passionnés Sortent 20 fois 30 fois Repèrent une tête bizarre La jumelle Attendent le début De la chasse Vont essayer de la prélever Au moment où il faut C'est la passion de la nature Donc la philosophie Donc la philosophie C'est la nature Qui vous la donne Et la nature Elle est juste Elle est juste C'est à dire Si on parle de philosophie Je suis anti-vegan Mais pas parce que Philosophiquement Je suis anti-vegan C'est qu'on est devenu homme Parce qu'on a rencontré A travers notre alimentation A un certain moment De notre évolution La capacité de tuer des animaux De consommer la viande Et de manger de la viande Et c'est le développement De l'alimentation carnée Qui a construit le cerveau Chez l'animal que nous sommes Et qui a fait notre espèce dominante Donc on ne peut pas revenir Sur ce que la nature nous donne Et nous a donné Sinon c'est Contrarier la nature Et c'est être à l'inverse De ce qu'elle doit être C'est le paradoxe C'est le paradoxe Sous-titrage Société Radio-Canada